Parole de Dieu quotidienne Et leur cœur est toujours en alerte Comme s'ils craignaient profondément Que je les emmène dans une autre situation Et ensuite ne leur prête pas attention Ainsi, l'attitude des gens à mon égard Est toujours tiède Accompagnée d'une grande prudence C'est parce que les gens sont arrivés à ce jour Sans comprendre l'œuvre que je fais Et ils sont particulièrement déconcertés Par les paroles que je leur dis Ils portent mes paroles entre leurs mains Ne sachant pas s'ils devraient être Fermement résolus à croire Ou si, indécis, ils devraient les oublier Ils ne savent pas s'ils devraient les mettre en pratique Ou s'ils devraient rester dans l'attentisme Ils ne savent pas s'ils devraient mettre tout de côté Et ensuite suivre courageusement Ou s'ils devraient continuer à flirter Avec le monde comme avant Les réalités internes des gens sont si compliquées Et les gens sont tellement rusés Parce que les gens ne peuvent pas voir clairement mes paroles Et qu'ils ne peuvent pas les voir pleinement Beaucoup d'entre eux ont de la difficulté à les pratiquer Et ont du mal à déposer leur cœur devant moi Je comprends profondément vos difficultés De nombreuses faiblesses sont inévitables Quand on vit dans la chair Et de nombreux facteurs objectifs Vous causent des difficultés Vous nourrissez votre famille Passez vos journées à travailler dur Et le temps passe péniblement Il y a beaucoup de difficultés à vivre dans la chair Je ne le nie pas Et bien sûr, mes exigences pour vous Les exigences dans l'œuvre que je fais Sont toutes basées sur votre stature réelle Lorsque les gens travaillaient dans le passé Leurs exigences, à votre égard Étaient peut-être mélangées avec des éléments excessifs Mais vous devriez savoir Que je n'ai jamais eu d'exigences excessives envers vous Dans ce que je dis et fait Tout est exigé en fonction de la nature De la chair et des besoins des gens Vous devriez savoir Et je peux très clairement vous le dire Que je ne m'oppose pas à une réflexion raisonnable Chez les gens Ni à leur nature intrinsèque C'est seulement parce que les gens ne comprennent pas Ce qu'est réellement la norme de mes exigences pour eux Et ne comprennent pas non plus Le sens original de mes paroles Que les gens ont mis en doute mes paroles Et que même moins de la moitié des gens Croient mes paroles Les autres sont des incroyants Et encore plus ceux qui aiment m'entendre raconter des histoires En outre Il y en a beaucoup qui jouissent du spectacle Je vous avertis Nombre de mes paroles Ont déjà été ouvertes à ceux qui croient en moi Et j'ai déjà éliminé ceux qui jouissent De la belle vue sur le royaume Mais sont enfermés en dehors de ses portes N'êtes-vous pas que de livrets que je déteste et que je rejette ? Comment avez-vous pu me regarder partir Et ensuite accueillir avec joie mon retour ? Je vous le dis Après que les gens de Ninive ont entendu les paroles de colère de l'Éternel Ils se repentirent immédiatement En se couvrant de sacs et de cendres C'est parce qu'ils croyaient à ses paroles Qu'ils étaient remplis de peur et d'effroi Et qu'ils se repentirent en se couvrant de sacs et de cendres Et bien que les gens d'aujourd'hui aussi croient mes paroles Et, qui plus est, croient que l'Éternel est venu encore une fois parmi vous aujourd'hui Votre attitude n'est rien d'autre qu'irrévérencieuse Comme si vous observiez seulement le Jésus qui est né en Judée Il y a des milliers d'années Et est maintenant descendu au milieu de vous Je comprends profondément la fausseté qui existe dans votre cœur La plupart d'entre vous me suivent par curiosité Et sont venus à ma recherche par futilité Lorsque votre troisième souhait est effrité Pour une vie paisible et heureuse Votre curiosité se dissipe également La fausseté qui existe dans chacun de vos cœurs Est exposée par vos paroles et vos actes Pour parler franchement Vous êtes simplement curieux à mon sujet Sans crainte Vous ne faites pas attention à ce que vous dites Et contrôlez votre comportement encore moins Alors, comment est votre foi vraiment ? Est-elle authentique ? Vous utilisez simplement mes paroles Pour dissiper vos inquiétudes et atténuer votre ennui Pour remplir le reste des espaces vides dans ta vie Qui parmi vous les a mis en pratique ? Qui a une foi authentique ? Vous ne cessez de crier que Dieu est un Dieu qui sonde les cœurs des gens Mais comment le Dieu que vous criez dans votre cœur Est-il compatible avec moi ? Puisque vous criez comme cela Pourquoi agissez-vous de cette façon ? Est-il possible que ce soit l'amour que vous vouliez me rendre ? Il n'y a pas la moindre marque de dévouement sur vos lèvres Mais où sont vos sacrifices et vos bonnes actions ? Sans vos paroles qui atteignent mes oreilles Comment pourrais-je vous détester autant ? Si vous croyez vraiment en moi Comment pourriez-vous tomber dans un tel état de détresse ? Vous avez un regard déprimé sur vos visages Comme si vous étiez en enfer, en cours de procès Vous n'avez absolument pas de vitalité Et vous parlez faiblement de votre voix intérieure Vous êtes même rempli de plaintes et de malédictions Vous avez perdu confiance dans ce que je fais depuis longtemps Et même votre foi originelle a disparu Alors, comment pouvez-vous suivre jusqu'au bout ? Comment pouvez-vous alors être sauvé de cette façon ?